Hello ! J'espère que tu vas bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo hebdomadaire habituelle depuis la reprise de la chaîne de bouquins. Voilà, on est le 2 avril à l'heure où je filme cette vidéo et il est à peu près genre 15h. Voilà, donc c'est ma journée tournage, lecture, tranquille, voilà. Et j'ai ma petite table où vraiment j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Du coup je suis très contente et que des trucs genre trop 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 cool. Donc c'est parti, on y va. Je vais vous présenter ça un peu dans l'ordre chronologique de ce que j'ai lu, etc. Donc go ! Hop ! Alors, premier livre que je vous présente c'est le tome 5 de L'Épouvanteur. Donc ça s'appelle L'Erreur de l'Épouvanteur de Joseph Delaney. C'est chez Bayard Jeunesse. Voilà, dans le précédent vlog il me semble que je l'avais commencé. Et du coup, bah voilà, je l'ai terminé dimanche dernier ou lundi. Enfin, je m'en rappelle plus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je vous en avais déjà parlé et franchement je n'ai pas changé d'avis. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Voilà, si vous voulez un avis un tout petit peu plus détaillé du coup je vous laisse aller voir le vlog précédent. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé. j'ai trouvé que, voilà, ça changeait vachement des tomes précédents où je trouvais que le schéma était un petit peu redondant. Voilà, donc là, on a un peu... c'est un peu le nouveau souffle en fait à mon goût pour la saga. Je n'ai pas les tomes suivants. Donc, bah voilà, quand j'aurai avancé un petit peu dans ma pile à lire, j'avancerai du coup dans mes achats et j'achèterai le tome 6. Voilà, mais je suis assez contente. Voilà, je lis très peu de grosses, grosses sagas avec beaucoup, beaucoup de tomes. Il commence à pleuvoir. Yes, j'espère que ça ne va pas s'entendre sur la vidéo. Je vais essayer de parler un peu fort. Voilà, mais là vraiment je ne m'en lasse pas et il y a d'autres sagas que j'aimerais lire comme ça. Notamment des super grandes sagas de fantasy. Je vous en avais déjà parlé vaguement à l'époque, genre La Roue du Temps. Mince, comment ça s'appelle ? Je les appelle non. Ah non, je les appelle non ! Est-ce que je l'ai là pour... Non ? Oh non ! Mince ! J'ai oublié ! Les Anaques du Disque Monde, voilà, de Terry Pratchett. Voilà, c'est ça. Que j'avais lu le tome 1 et j'avoue que j'avais bien aimé, mais j'aimerais bien tout lire en fait. Et bref. Voilà, donc je me lance dans des grandes sagas. Mais avant, avant vraiment de les continuer et de plonger dedans la tête de la première, j'essaye de finir un peu mes sagas. Donc voilà le pourquoi du comment. Ensuite, j'ai lu... Ah, ils sont tous mélangés. Comment c'est ? Ah, voilà. Ensuite, j'ai lu les trois premiers tomes de Dipsy Aquarium Magwell. Magmel, pardon. Donc c'est ma petite sœur qui me les a prêtées et du coup je les ai lues entre dimanche dernier et cette semaine, ce début de semaine. J'avais pas trop le temps de lire et j'avoue que j'avais très envie de découvrir ce manga. Du coup voilà, j'ai lu les trois premiers tomes. Faut que je lui pique la suite du coup parce que c'était vraiment très très bien. Déjà, juste les illustrations, ces couvertures, elles sont incroyables. Et même si c'est en noir et blanc à l'intérieur, c'est vraiment vraiment très très beau. Est-ce que je peux vous trouver un truc qui spoil pas ? Voilà, par exemple, une double page qui... Ça parle... Ça parle, voilà. C'est très beau et voilà, les personnages sont hyper expressifs mais pas... Enfin, c'est un peu exagéré. Après, ça reste un manga mais ça reste... Ça reste mignon en fait, je trouve. On apprend beaucoup sur le monde marin et notamment, voilà, sur les abysses. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, si vous connaissez pas, en gros, on suit un personnage qui travaille dans un aquarium un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est un aquarium qui se trouve au fond de la mer, voilà. Et grâce du coup à cet aquarium, on va découvrir plein d'espèces qu'on connaît pas et des espèces menacées qui sont protégées du coup par les personnes travaillées dans l'aquarium et des personnes... et des... pardon, des... des... des espèces d'animaux abyssaux. Waouh, j'arrive pas à parler, c'est abusé. Qui vont être attirés par des petits stratagèmes tout en étant au maximum bienveillants avec les animaux car, bah, ils considèrent vraiment que l'humain fait partie et s'intègre dans le milieu de l'animal et pas l'inverse. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette façon de penser, les personnages, il y en a quelques-uns qui sont assez drôles, il est très très mignon le personnage principal, il y a une petite fille aussi qui est hyper attachante, voilà, c'est... c'est doux, c'est mignon, c'est... j'adore, franchement j'ai trop aimé, je suis trop contente. d'avoir enfin découvert ce manga et j'ai trop hâte de lire la suite parce que ma soeur a la suite, donc je vais le piquer. Voilà, et du coup, j'ai un petit peu continué tout à l'heure mon recueil de nouvelles de Carlos Ruizdafone, j'en suis arrivée à la moitié à peu près, j'en ai lu deux, il y en a une qui m'a beaucoup plu, l'autre, ça m'a plu, mais je ne m'attendais pas à ça en fait, et du coup, ça m'a un peu surprise et le temps d'un peu m'habituer de rentrer dans le truc, bah c'était fini, vu que c'est une nouvelle. Du coup, voilà, et... mais c'était... c'était chouette, voilà, c'était chouette. Je vais continuer, voilà, je le lis petit à petit parce que, bah, j'ai pas envie de lire tous les livres de... enfin, j'ai envie de les lire tous et j'ai pas envie de me gâcher, genre, t'sais, d'en lire trop et après j'en ai plus, genre, c'est un de mes auteurs préférés et vu qu'il est mort, bah... bref. Je suis un peu dégoûtée que cet auteur soit décédé, mais c'est la vie, c'est comme ça, et... mais voilà, j'aime beaucoup ses nouvelles, même si je trouve que son style, malgré qu'il soit très reconnaissable, et voilà, c'est très parlant aussi dans le format nouvel, mais je trouve qu'il... qu'il... se... qu'il convient mieux, en fait, à un format roman parce que, bah voilà, c'est beaucoup dans la description, dans l'ambiance, etc., et du coup, ça permet de mieux installer, je trouve, une... voilà, une ambiance très spécifique et qu'il n'y a pas vraiment que lui qui arrive à faire ça, à mon sens, enfin, en tout cas, de cette façon-là, euh... voilà, mais j'aime beaucoup, quand même, les petites nouvelles. Miaou ! Et alors, j'ai commencé un livre de fantaisie, pépitos, pépitas, euh... le priori de l'oranger, donc moi, je les avais achetés en poche, donc chez Gélu, donc il y a deux tomes, donc là, j'ai commencé le premier tome, oui, je n'ai rien lu, pratiquement, j'ai lu une cinquantaine de pages, euh... j'ai lu deux chapitres, voilà, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire cette semaine, euh... j'ai une copine à moi qui, euh... l'a commencé en même temps, mais je sais qu'elle lit beaucoup plus vite, donc à mon avis, elle l'aura fini genre, euh... trois ans avant moi, c'est pas grave, genre, euh... pas de pression, genre, de mon côté, euh... pour l'instant, euh... voilà, le truc s'installe, donc euh... c'est un début, j'aime beaucoup, enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, on rentre tout de suite dans une ambiance, euh... un peu mystérieuse et presque angoissante, voilà, euh... j'ai... j'ai très hâte de connaître un peu plus le monde, parce que c'est vachement intriguant, euh... voilà, c'est de Samantha Shannon, je l'ai pas dit, mais d'un côté, c'était tellement logique, voilà, je suis... je suis très happy de lire ce livre, parce que ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je veux le lire, euh... j'ai une autre de mes amies qui m'a dit qu'elle voulait mon avis, donc... écoutez, il faut que je le finisse maintenant que je l'ai commencé, euh... non, je rigole, je vais vraiment me pencher dessus, euh... là, tout à l'heure, après avoir filmé cette vidéo, et euh... toute la semaine, voilà, j'espère que j'aurai un petit peu le temps de lire, et puis, bah voilà, au fur et à mesure de mes week-ends, où effectivement, là, j'ai plus le temps de lire, donc euh... voilà, et puis, de temps en temps, je me calerai un petit manga, parce que j'en ai pas mal, dans ma pâle, et euh... comme ça, ça me fera des petites pauses légères, si j'en ai besoin. Voilà, en tout cas, trop contente de lire de la fantasy, vraiment, genre, trop trop contente, et... Ouh... Ouh... Et du coup, euh... vu que, voilà, j'ai lu un petit peu de mon roman, etc, machin, j'avais envie de lire un truc un peu plus léger, justement, et donc, j'ai lu un manga que j'ai acheté hier, enfin... non, plus exactement, lui, c'est ma sœur qui me l'a acheté. Euh... c'est le tome 8 de Escal à Yokohama, de Itoshi Hashinano, pfff... ça doit sûrement pas se prononcer comme ça, mais euh... voilà, on va dire qu'on le prononce à la française. Euh... donc, Escal à Yokohama, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est, en fait, un robot, qui vit dans un univers complètement post-apocalyptique, mais hyper... hyper zen, hyper calme, hyper... voilà, chill, vraiment, genre, il n'y a pas de... grande catastrophe et tout, enfin, il y a eu, mais là, on est vraiment dans une étape, genre, trop calme, et elle, elle est vraiment, genre, je vis ma vie, je suis zen, je suis tranquille, et c'est hyper apaisant. J'aime beaucoup, beaucoup le personnage qui s'appelle Alpha, voilà, j'avais oublié son nom déjà, et euh... dans ce tome-là, elle est vraiment dans une épopée, voilà, dans un voyage, pas dans une épopée, du coup, mais dans un voyage de découverte, en fait, vraiment, et... et du monde, en fait, dans lequel elle vit, et c'est trop cool, parce qu'en fait, on sent vraiment qu'elle prend le temps, euh... qu'elle est, voilà, remplie, genre, d'intérêt pour ce qui l'entoure, et d'émerveillement, en fait, presque, et... et... voilà, elle discute, elle cherche, elle... elle découvre, et c'est trop bien, en fait, et je trouve que c'est une belle leçon par rapport à la gestion du temps qu'on nous apprend, en fait, dans notre quotidien, euh... où vraiment, on voit qu'elle, elle est très heureuse, en fait, de prendre son temps, et oui, certes, euh... bah, elle fait beaucoup, beaucoup de voyages à pied, ça lui prend énormément de temps, beaucoup plus qu'avec son scooter, ou un avion, ou quoi que ce soit, mais, en fait, juste, elle est heureuse, et elle s'émerveille de... de pas grand-chose, et... et elle découvre, en fait, sur son chemin, à chaque pas, des millions de choses, des centaines de personnes, et elle se fait des amis, genre, incroyables, et vraiment, je trouve que c'est une leçon de vie, quelque part, et que, bah, moi, ça m'aide à... voilà, voir le temps, et la gestion du temps d'une autre façon, euh... voilà, et j'aime beaucoup ce personnage, il est trop touchant, et tous les autres personnages aussi, et voilà, du coup, j'ai adoré ce tome 8, je remercie ma petite sœur de me l'avoir acheté, et euh... et en fait, à la base, euh... je suis allée hier, du coup, euh... en ville, à Lyon, euh... euh... avec ma petite sœur, et puis, euh... après, on a mangé sushi, euh... euh... en fait, voilà, on s'est rejoint, euh... on s'est rejoint là-bas, et euh... et euh... et en fait, un petit peu avant que j'arrive, j'étais un peu en retard, et puis, bon, elle avait prévu de venir avant moi, bref, euh... elle voulait passer à la boutique, du coup, de manga, bd, euh... là-bas, et euh... quand on s'est appelé pour s'organiser, elle était déjà, elle m'a dit, ah bah moi, je vais à la boutique de manga, et tout, donc euh... si tu veux ce manga, je lui avais dit qu'il me manquait, en fait, le tome 8, parce que du coup, j'avais réussi à faire une commande J-Vert avec ma cagnotte, il y a quelque temps, euh... je vous avais montré d'ailleurs, dans un vlog, euh... mais du coup, j'avais trouvé que le tome 9-10, et j'avais pas du tout trouvé le tome 8, enfin, j'ai pas réussi à le commander, et du coup, euh... voilà, elle l'a trouvé, et elle me l'a acheté très très gentiment, et euh... ben... quand je suis arrivée, elle m'a dit, Sarah, tu sais qu'il y a le tome 11 et 12 qui... qui sont arrivés en librairie, et du coup, euh... elle m'a dit, voilà, je ne savais pas si tu les avais ou pas, donc je ne te les ai pas pris, mais si on a le temps, après, voilà, les quelques trucs qu'on avait à faire, et ben, si tu veux, on repasse à la boutique, et on te les achète, et du coup, je me suis acheté aussi le tome 11 et le tome 12, donc voilà, j'en suis qu'au tome 8, mais du coup, j'ai 4 tomes d'avance dans ma bibliothèque, je suis trop contente, parce que c'est vraiment un manga que j'aime lire de temps en temps, et je serais capable de lire, voilà, un manga tous les jours, en parallèle de mon roman, et euh... c'est trop cool, j'aime trop cette saga, et euh... par la même occasion, j'en ai profité pour prendre le tome 2 de Toilet Bound Anako-kun, voilà, de Heidi Aï... Aïdalro. Cette couverture est incroyable, le bleu vert, là, qui est utilisé, genre, vraiment, pépite, genre, c'est trop beau, et euh... j'avais adoré le tome 1, vous m'avez euh... enfin, vous avez vu mon avis, si vous l'avez vu, cette vidéo, en tout cas, voilà, dans un précédent vlog, je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse, et euh... voilà, j'avais vraiment adoré le tome 1, et euh... du coup, euh... j'ai vu que du coup, enfin, le tome 12, je crois, vient de sortir, un truc comme ça, et moi, je l'ai dit vraiment à ma sœur, genre, mais je suis tellement en retard, c'est à pucer, moi, j'ai lu que le tome 1, donc, du coup, elle m'a dit, bah, tu dois prendre le tome 2, et tout, au moins, t'avances un peu dans ta saga, donc, voilà, j'ai pris le tome 2, et je suis trop happy, j'hésite à me le garder pour euh... le mois de la fantaisie, ahah, parce que ça rentre trop dans le... dans... dans le mood, et ça peut être trop cool, et si j'arrive à en choper à quelques-uns, encore, durant le mois, voilà, d'avril-mai, bah, ça peut être cool, du coup, voilà, de lire tout pour le mois de la fantaisie, donc qui se déroule pendant tout le mois de mai, si vous connaissez pas, c'est un challenge de lecture qui est organisé par Piketty Booking, c'est un challenge que j'adore, euh... auquel j'aime beaucoup participer, j'ai pas forcément trop participé ces dernières années, parce que, bah, je lisais très peu, et euh... et voilà, c'est tout, et du coup, euh... ben, là, ça... j'avoue que ça me ferait très plaisir de lire, de me garder cette petite saga pour le mois de mai, en tout cas, je pense que j'arriverais pas au tome 12, donc même si je lis ce tome 2, je pourrais acheter la suite pour le mois de la fantaisie, bref... Voilà, euh... j'avais beaucoup de choses à vous présenter, j'avais beaucoup de choses à vous dire, euh... je suis trop contente de mes lectures, euh... voilà, comme vous pouvez le voir, euh... à mon sourire, et à tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, je pense, euh... voilà, je suis très très contente, euh... de... mon parcours de lectrice, voilà, petit à petit, euh... voilà, quand même, je me relance dans une grosse pavasse de fantaisie, après, euh... très longtemps à les éviter, parce que pas l'énergie, parce que pas forcément le temps, et pas le cœur, euh... de mettre autant de... voilà, de temps et d'énergie, euh... dans mes lectures, et là, enfin, bah voilà, ça... ça commence vraiment à se débloquer, et c'est hyper satisfaisant, j'en suis pas encore au point que j'aimerais avoir au final, mais c'est pas grave, euh... parce que je suis trop contente, et voilà, du coup, euh... bah... je vais vous laisser ici, parce que j'ai déjà beaucoup blablaté, et euh... je vous fais des gros bisous, n'hésite pas à, euh... voilà, commenter cette vidéo, liker cette vidéo, euh... dis-moi un peu toutes les petites pépites que tu as lues ces derniers temps, euh... je sais pas, si t'as des idées de vidéos, des choses que t'aimerais voir, des questions à poser, euh... si... peu importe, en fait, j'y répondrai dans les prochaines vidéos, euh... et je réagirai dans les prochaines vidéos, euh... voilà, si, si ça vous dit de partager tout ça avec moi, moi ça me ferait très plaisir, parce que c'est ce que je cherche aussi, c'est pas juste de faire mon journal de bord, même si j'aime beaucoup faire ça, euh... c'est aussi le partage, et du coup, voilà, n'hésitez pas à faire tout ça, à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir la suite, regarder les autres vidéos si ça vous intéresse, d'avoir le... le début, voilà, de ma reprise de... de la lecture après des années, euh... à... à être en difficulté par rapport à ça, euh... voilà, donc, euh... bah je vous dirai mon avis, euh... dans... j'espère la prochaine vidéo, ou... en tout cas un début d'avis sur le priori de l'oranger, voilà, bientôt, j'ai trop hâte, et euh... bah en attendant, je vous fais plein de bisous, euh... je vous souhaite un... bon week-end, et puis euh... bonne lecture ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz